On a deux types de formation, on a les formations internes et les formations externes. Alors les formations internes, généralement, elles sont induites suite à des contrôles qualité que l'on peut faire sur les différents ateliers de la société. On va effectivement observer des objectifs à atteindre et ceux qui ne sont pas atteints. Et de là, effectivement, sont déduites des formations avec la formation du personnel qui est concerné, des formations internes. Donc généralement, j'assure moi les formations en interne, justement sur le respect des procédures, la mise en place, l'enregistrement, donc de façon à garantir la traçabilité. Après, on a parallèlement des formations en externe qui peuvent se réaliser. Donc soit c'est à la demande du salarié, donc le salarié est intéressé effectivement pour faire une certaine formation, soit le salarié a pris effectivement de nouvelles compétences et donc on veut lui donner effectivement la possibilité d'être à l'aise et puis donc on va l'envoyer se former en externe. Et soit effectivement, on a des formations qui rentrent dans les formations obligatoires. J'ai en fait certains organismes de formation avec lesquels on travaille, donc je les consulte pour savoir effectivement quel type de formation ils peuvent nous proposer. On a une commerciale en internance et on a effectivement une apprentie en cuisine qui ne devrait pas tarder à arriver. C'est une belle porte d'entrée effectivement dans le monde du travail parce qu'effectivement ça permet en même temps de former la personne et puis que la personne se fasse tout à fait à la vie de l'entreprise, de la société. Et puis après souvent ces contrats d'apprentissage finissent par être des emplois et c'est une belle porte d'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada